Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes comme à l'accoutumée le vendredi au cours d'une nocturne qui sera riche de 8 courses le Quintet Plus ce sera la quatrième course de cette première réunion le Prix Eudora qui est prévu à 20h15 une compétition réservée à des chevaux d'âge, des chevaux âgés de 7 à 10 ans on n'a pas gagné 320 000 euros, on a fait un lot très intéressant, une course européenne ils seront 16 au départ, on a fait le plein de partants dans cette épreuve voilà avec un lot qui est assez intéressant mais qui n'est pas si facile que ça à déchiffrer mais on a quand même quelques bases mais ça s'annonce assez ouvert pour la victoire j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13, Geisha Speed c'est une jument que j'adore, c'est vrai que je la suis depuis très longtemps que ce soit au tromonté ou à l'attelage et c'est vrai que ces derniers temps elle a prouvé qu'elle était non seulement en grande forme mais qu'elle était aussi à l'aise dans les deux disciplines dernièrement elle reste sur une excellente troisième place c'était le 7 juin du côté de Laval, c'était quoi ? il y a une dizaine de jours dans le grand national du trou elle courait vraiment très très bien elle partageait la troisième place avec un hache entraîné par Stéphane Provost je ne me souviens plus du nom, Hidalgo de Noé je crois en tout cas elle courait bien battue par notamment Horace du Goutier c'était une très belle performance les chevaux étaient certainement un peu meilleurs il y avait d'ailleurs les 6 ans au départ là avec que des 7 à 10 ans c'est vraiment un engagement avantageux elle est très bien engagée elle est déférée des 4 pieds elle est confiée à Jean-Michel Bazir à mon avis on a mis tous les atouts du côté de cette concurrente pour pouvoir lutter pour la victoire parce que c'est vrai qu'elle a gagné au tromonté cette année mais pas au tromonté ça peut être un manque qui peut être compensé cette fois-ci avec Jean-Michel Bazir en tout cas pour moi c'est une base absolue et une lauréate en puissance ensuite en deuxième position j'ai retenu une autre concurrente de 7 ans qui pour moi est certainement capable de lui tenir la dragée haute c'est le numéro 4 Glamour Queen va falloir voir ce dont est capable son partenaire est-ce qu'il est motivé pour pouvoir lutter pour la victoire en tout cas elle est déférée des postérieurs il ne faut vraiment pas la condamner sur sa dernière sortie où elle s'est montrée fautive du côté de Caen auparavant c'était excellent que ce soit à Vincennes ou l'avant-dernière fois même du côté de Saint-Brieuc c'était le GNT elle a terminé deuxième de Horace Dugoutier c'était vraiment une très bonne performance en battant notamment Gaspard d'Angy et même un certain gamin à Jaba qui avait été disqualifié après enquête mais en tout cas la performance était de premier ordre ça lui confère une première chance théorique maintenant comme je l'ai dit ça va être une question de motivation c'est une jument qui a besoin d'attendre si ça se passe bien elle peut mettre tout le monde d'accord si ça se passe un peu moins bien ce sera un peu plus compliqué mais avant le coup c'est difficile de se passer de sa candidature parce qu'elle a suffisamment de classe pour remporter une belle épreuve ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 15 Fiesta de Froulet un petit peu le même profil que Geisha Speed ce numéro 15 Fiesta de Froulet une jument un peu plus âgée elle a 8 ans mais qui vraiment fait preuve de belles régularités que ce soit à l'attelage ou autre montée vous le voyez à sa musique c'est vraiment impressionnant cette régularité dont elle fait preuve depuis le début de l'année et c'est vrai que dernièrement c'était vraiment très bien dans le trophée vert du côté de Rambouillet elle se classait deuxième la forme est là l'engagement est favorable le parcours ne lui pose aucun problème déférer des 4 pieds moi je vois là je pense qu'on a bien préparé cette course avec son entraîneur Ardo Nébotte et avant le coup je pense qu'elle a vraiment les moyens de monter sur le podium il faudra quand même que ça se passe bien parce qu'il y a quelques clients mine de rien mais elle peut comme je l'ai dit réaliser une grande performance ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 2 Fanfare Runner Fanfare Runner qui vient de très bien courir il a été battu par Eclair Gold en dernier lieu mais il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours il s'est retrouvé rapidement le nez au vent il est capable de tout faire Fanfare Runner et puis niveau allure c'était un petit peu limite du coup cette fois-ci au lieu d'être déféré des 4 pieds il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs je pense que ce numéro 2 Fanfare Runner avec une telle configuration ça peut lui permettre de répéter non seulement sa dernière sortie mais pourquoi pas même de faire mieux c'est un cheval qui à mon sens est dans sa catégorie même si c'est l'un des moins riches il a encore de belles choses à faire on ne le défère pas souvent et le fait de le voir alléger dans sa ferrure moi ça m'a incité à la méfiance Mathieu Mottier le connait parfaitement comme je l'ai dit il est capable de tout faire dans un parcours c'est un avantage s'il a besoin de prendre la tête et d'imprimer le rythme il le fera s'il peut attendre il le fera également donc voilà c'est un cheval qui ne va pas s'en laisser compter et à mon sens lui aussi doit réaliser une très bonne performance en tout cas moi je lui vois une très belle chance je l'ai retenu en 4ème position ensuite en 5ème position j'ai retenu le 16 Febson un Febson qui déçoit les dernières fois vous le voyez 8ème distancé 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 c'est pas dans ses habitudes c'est vrai qu'il lui est arrivé par le passé de se montrer fautif parfois un petit peu indélicat comme ça mais ça lui était passé du coup je ne le condamne pas sur ses dernières sorties l'engagement il est vraiment extrêmement favorable c'est le plus riche au départ de cette épreuve il est déféré des 4 pieds on fait appel à Alexandre Abrivar c'est son parcours de prédilection 2700 mètres grande piste il a vraiment des belles références à faire valoir sur ce parcours voilà il va falloir qu'elle soit bien dans sa tête Alexandre Abrivar va devoir le gérer un petit peu mais s'il arrive à s'en servir admirablement je pense qu'il est capable de redorer son blason et de finir dans les 5 premiers ensuite en 6ème position j'ai retenu le 10 étoile de Kenny elle aussi nous a un petit peu laissé sur notre fin à plusieurs reprises depuis le début de l'année mais c'est une jument dont la qualité ne fait aucun doute d'ailleurs sa 4ème place vous allez voir c'était une course de référence au mois d'avril je crois le 15 avril elle battait notamment Eurek Avri Eclair Gold bon Eclair Gold était en mode ferré donc il ne visait pas cette course mais il battait également Cyrano de B étoile de Kenny c'est une bonne jument d'ailleurs lors de cette performance le 15 avril elle courait contre les plus jeunes contre les 6 ans et c'est vrai que c'est un atout qu'il ne soit pas dans cette compétition David Thomas qui était associé avec Eclair Gold lors de sa récente victoire sera associé bien entendu à la pensionnaire de son frère Clément et c'est vrai que le fait de la voir au départ de cette épreuve alors qu'il aurait peut-être eu une meilleure chance avec Eclair Gold c'est certainement que cette jument de 9 ans est compétitive pour un bon classement moi je m'en méfie je pense que si ça se passe bien et qu'elle se montre sage elle peut pourquoi pas remettre les pendules à l'heure et prendre elle aussi une place dans les 5 premiers en suite en 6ème position j'ai retenu le 7 Eurek Avri Eurek Avri on l'a vu réaliser une très belle saison l'année dernière il avait aligné des belles victoires notamment sur des parcours de vitesse il a prouvé qu'il avait également de la tenue mais j'ai l'impression qu'il a moins de marge sur les parcours de longue haleine comme 2700 mètres 2850 mètres il est dans sa catégorie à mon sens il a associé Eric Raffens ça aussi c'est un avantage son entraideur n'a pas caché sa confiance maintenant je pense que vu l'opposition il n'a pas une grosse marge comme je l'ai dit je vois plus pour une place et c'est vrai qu'avec Eric Raffens il est capable lui aussi de redorer son blason et de terminer à l'arrivée de cette épreuve et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 5 qui vient de faire sensation avec David Thomas comme je l'ai dit c'était une des courses référence il battait notamment Fanfare Runner avec un parcours ultra favorable il s'est imposé à 64 contre 1 il n'était vraiment pas attendu à pareille faite maintenant le cheval est revenu au mieux il y a de l'opposition mine de rien vraiment avec les 7 ans au départ et puis c'est un attentiste donc ça aussi il y a des aléas quand on attend dans un parcours et avec 16 partants il faudra que ça se passe bien mais bon on fait appel à Franck Nivoire c'est quand même un joker de luxe par rapport à David Thomas et je l'ai retenu en 8ème position c'est numéro 5 et Claire Gold parce que je me dis qu'avec un bon parcours il est capable de prendre une 4-5ème place même si il faudra que ça se passe vraiment très bien à mon sens par rapport au lot qu'il affronte et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 14 Express de Litton Express de Litton il ne faut vraiment pas le juger sur sa dernière sortie parce qu'il était loin d'être battu au moment de sa faute en dernier lieu c'est un cheval qui n'a pas une grosse marge de manœuvre lui aussi il a besoin d'attendre il a un peu le même profil que Claire Gold il a gagné une compétition cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes mais bon il y avait les vieux chevaux surtout face au cadet il a un peu moins de marge et c'est vrai que François Lagadeux qui lui sera associé un premier temps c'était Jean-Michel Bazir qui était associé à ce Express de Litton le fait de le retrouver sur Geisha Speed c'est certainement Geisha Speed a une meilleure chance clairement au papier elle a une meilleure chance mais ce Express de Litton il ne faut vraiment pas le négliger c'est un vrai regret je pense qu'avec un parcours favorable il n'est pourquoi pas capable de créer la surprise à Belcotte on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Geisha Speed que j'ai retenu en tête devant le 4 Glamour Queen en 3ème position le numéro 15 Fiesta de Froulet 4ème position le numéro 2 Fanfare Honor devant le 16 Febson en 6ème position le numéro 10 Etoile de Kenny devant le numéro 7 Eurek Avri et enfin en 8ème position le 5 Eclair Gold en cas de nom partant le 14 Express de Litton ce qui donne un chiffre le 13 le 4 ensuite le numéro 15 devant le 2 le 2 pardon Fanfare Honor en 5ème position le numéro 16 Febson devant le numéro 10 Etoile de Kenny et le 7 Eurek Avri le 5 Eclair Gold en cas de nom partant le 14 Express de Litton en conseil de jeu pour moi le 13 Geisha Speed c'est vraiment une très très bonne base le 4 Glamour Queen il n'y a pas photo si elle a le bon parcours elle ne devrait pas taper loin c'est pour moi une priorité également et puis le 15 Fiestra de Foulet c'est une jument qui est vraiment courageuse qui est dans sa catégorie qui est bien engagée et irréprochable c'est une très bonne base également 13, 4 et 15 mes 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit point du côté du handicap d'été c'était le 15 et plus de ce mercredi du côté de Saint-Cloud avec Bozio qui n'était pas attendu à Paris Fête à 20 contre 1 il a transpercé le peloton dans la ligne droite pour s'imposer devant le numéro 7 principe ou principé le 3 galard qui trace une très belle fin de course Ticho Boy le numéro 10 qui court très très bien après un parcours aux avant-postes et puis le 8 Memory Dream qui effectue un bon retour également dans cette catégorie pour compléter l'arrivée d'un quintet un quintet qui était difficile à dénicher maintenant regardez un beau trio à plus de 3700 euros qui a été indiqué par Turf Selection voilà même s'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ce mercredi il y a quand même un sacré trio qui a été indiqué par notre rubrique vous pouvez tester d'ailleurs nos deux rubriques c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec qui a gagné 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye